Daniel Ricciardo en ce moment il est sur toutes les langues Oula, titre Mais au delà de mon humour douteux, on est surtout divisé entre son capital sympathie Le fameux sourire de Drive to Survive Et la réalité de ses résultats actuels Pourtant Daniel Ricciardo il a une carrière pleine de rebondissements et ultra intéressante Alors comment il a pu en arriver là où il en est aujourd'hui ? Et bah je me suis dit que ça pouvait être cool de t'en parler dans cette vidéo C'est parti Pour commencer et faire ça carré il faut savoir d'où il vient notre cher Ricciardo Et donc notre ami il est né le 1er septembre 89 à Perth en Australie Tu sais le fameux pays où tout ce qui t'entoure veut littéralement te buter Je pense que tu peux t'en douter mais Daniel il a des petites origines italiennes En effet ses parents Giuseppe et Grace Ricciardo sont des Italiens qui ont émigré en Australie dans les années 50 Daniel il est pas enfant unique il a une soeur Michela qui bosse dans la botte Voilà pour faire un petit peu le topo Et pourquoi dans chaque vidéo je te parle toujours un petit peu de leur famille ? Bah c'est simple c'est comme pas mal d'autres pilotes La passion de Ricciardo pour le sport automobile Et bah c'est venu de papa qui était pilote de voiture de tourisme italien Et dès l'adolescence Daniel il a commencé par le petit rouleau tambour, le fence, le karting Et petit à petit il s'est fait remarquer Quand il va avoir 16 ans il va aller faire un tour dans le championnat ouest australien de formule Ford Et de fil en aiguille Putain cette expression de vieux Il se retrouve dans le championnat asiatique de formule BMW A cette époque il y avait toutes les marques qui voulaient faire leur formule Bon bah voilà Et dans cette catégorie il va finir 3ème du championnat avec 2 victoires sur le circuit thaïlandais de Bira Mais là c'est l'extrémisse de sa carrière Parce que tout ça va prendre une nouvelle direction en 2008 Parce que Daniel il va falloir qu'il monte son potentiel Et donc forcément grâce à ses résultats encourageants il va avoir des opportunités Et c'est à ce moment là qu'il va intégrer la Red Bull Junior Team C'est à ce moment là qu'il s'engage dans la formule Renault Et là encore une fois avec ses milliards de championnat qui est ultra compliqué de pas se romper Et il va remporter le championnat West European Cup avec 8 victoires Et finir vice-champion en formule Renault de Euro Cup avec 6 victoires Derrière la pilote qu'on est beaucoup à adorer Surtout avec tout ce qui tourne autour de la Formule A avec lui Valtteri Bottas Pour le petit sondage j'aimerais bien savoir si quelques-uns d'entre vous ont acheté son calendrier Voilà n'hésitez pas à le dire en commentaire Et en 2009 en plus de devenir pilote de réserve à Red Bull Racing Il va passer à la catégorie supérieure en monoplace Il va aller en Formule 3 pour continuer à essayer de se faire remarquer D'ailleurs il va remporter le championnat de Formule 3 en Grande-Bretagne avec 6 victoires au total En 2010 il va se retrouver en Formule Renault 3.5 avec l'écurie Tech One Il va d'ailleurs être beaucoup plus performant que son coéquipier Brandon Hartley Qui fait également partie du programme Red Bull Attention ça va pas quand même être de tout repos Parce qu'il va mener un rude combat jusqu'à la dernière course Où il va finir battu par son rival russe Mikhail Aléchine A la suite de ses résultats son équipier va être remplacé à la fin de la saison Par un espoir français Jean-Éric Vergne Dans cette catégorie il va remporter 4 courses et notamment Monaco Suite à toutes ses performances il va en décembre 2010 être convoqué par Red Bull Pour des tests à Abu Dhabi où ça va en fait très bien se passer A la suite de ça il va être officialisé 3ème pilote de Toro Rosso A ce moment là Daniel il a 22 ans Et ça va être le moment d'accéder enfin à la F1 avec l'écurie espagnole HRT Il va arriver en remplacement de Narain Katikeyan Je sais pas encore une fois si c'est comme ça qu'on le dit Corrigez-moi en commentaire si vous avez envie Mais le but dans cette nomination à son premier baquet de F1 c'est forcément pas de gagner le championnat Mais plutôt de rentrer dans le monde de la Formule 1 pour ensuite espérer faire un step up chez Toro Rosso en 2012 si besoin Bon on va pas dire que son premier grand prix en Formule 1 c'est forcément une réussite Il va se qualifier à la dernière place et terminer 19ème Si on regarde les stats son coéquipier c'est pas beaucoup mieux vu qu'il va finir 18ème Tu vois le niveau à ce moment là de l'écurie Je vais pas te faire la liste de toutes ses courses pendant cette première saison Parce que sa meilleure perf ça va être 20ème en qualif et 18ème au classement en course Il va finir le championnat à la 26ème place Donc inutile de s'attarder on est d'accord tu m'en voudras pas Mais pour autant en 2012 il va quand même être titularisé dans l'écurie Toro Rosso Et donc Ricardo il va commencer cette nouvelle aventure aux côtés de Jean-Éric Verne Que t'as entendu un petit peu plus tôt Et dans cette écurie on va pas se cacher ça se passe quand même beaucoup mieux Parce qu'en Australie par exemple voilà pour débuter il va se qualifier à la 10ème place Et il va finir 9ème A Bahreïn il va finir 6ème en qualif Ce qui est quand même la meilleure place ever de sa carrière à ce moment là Sauf que bon tout ne peut pas être parfait il va finir 15ème à la fin de la course Au terme de sa première saison il va finir 6 fois dans les points Notamment à Singapour, au Japon, en Corée et à Abu Dhabi Ca fait qu'à la fin il va avoir 10 points au compteur et qu'il sera à la 18ème place Bon il a fait ce qu'il pouvait Mais c'est intéressant quand même de regarder à quelle place a terminé son coéquipier Parce qu'il va finir avec 6 points de plus et à la 17ème place Ce qui est le plus important c'est qu'au sein de l'écurie ils sont contents Parce qu'il va renouveler une nouvelle année avec Toro Rosso Encore une fois j'ai pas envie que la vidéo elle dure 3 heures Donc je vais pas m'attarder sur l'année 2013 Parce qu'au final il va faire un petit peu mieux en finissant 14ème avec 20 points Donc petite ellipse d'un an on arrive en 2014 Avec Mark Weber qui décide de partir à la retraite Son baquet chez Red Bull se retrouve donc libre Et Red Bull vont passer un petit coup de téléphone à Daniel Pour lui demander s'il voulait devenir le nouveau coéquipier de Sébastien Vettel A ton avis il a répondu quoi ? Et donc ça y est à ce moment là il est dans une écurie compétitive Il va se faire remarquer quelques fois en calife Où il va prendre l'ascendant sur Vettel Notamment à Melbourne c'est chez lui quoi Sous la pluie où il va se qualifier sur la première ligne Alors que Vettel il sera seulement 12ème Il se classera 2ème mais au final sera disqualifié Pour un non-respect du débit de carburant sur sa voiture Ah ! A Bahreïn il commence 12ème sur la grille à cause d'une pénalité Et il va finir 4ème encore une fois devant Vettel Et ce qui a signifié dans cette saison C'est qu'il va enfin faire ses premiers podiums Notamment en Espagne et à Monaco Et là il va se passer un point tournant majeur de sa carrière Au Canada il arrive 6ème sur la grille en qualification Et c'est là où il va remporter sa première course en Formule 1 Mais ça va pas être sa seule victoire Ça va aussi arriver en Hongrie C'est important de le signifier parce qu'à ce moment là On est en plein dans la domination Mercedes Et c'est le seul pilote qui va gagner une course à part Mercedes cette saison Ça vous rappelle pas quelqu'un en rouge ? Coucou ! Voilà, allez voir la vidéo si vous y pensez Il va également remporter le Grand Prix de Belgique Mais ça va être un petit peu spécial Parce que c'est après un accident impliquant les deux Mercedes Forcément c'est plus simple quand l'écurie en domination n'est pas là Et bon au final si on regarde un petit peu les stats Ouais c'est une année de fou pour Daniel Là on va parler énormément de lui Parce qu'il va finir 3ème avec 238 points Soit 71 points de plus que Sébastien Vettel Après cette année là Vettel il va décider de partir chez Ferrari Et en remplacement chez Red Bull on va accueillir Dani Kiyat Et maintenant je sais comment on le prononce c'est Kiyat Voilà si vous aviez un doute maintenant vous le savez Mais voilà le problème c'est que les saisons ok elles se suivent Mais elles se ressemblent pas forcément Déjà les victoires c'est Ciao Il va monter sur le podium seulement à 3 reprises Et à la fin de la saison il sera 8ème Alors que Kiyat il va être 7ème Concrètement il va falloir se réveiller à un moment Et en 2016 en mi-11 de saison Kiyat lui aussi il va faire Ciao Il va partir faire un tour parce que Avec l'accrochage de trop qui a coûté la course en Russie à Ricardo Bah je crois que c'est un petit peu la petite goutte qui a fait déborder le vase Et c'est là qu'on va voir arriver un jeune pilote Du nom de Max Verstappen pour le remplacer Et donc cette saison continue et Daniel va faire sa meilleure qualif Parce qu'il va faire sa première pole position à Monaco Je pense que c'est définitivement une course qu'il adore au delà du prestige Au final elle revient très très souvent dans sa carrière Malheureusement il va finir second à la suite d'un petit cafouillage dans la stratégie de course Et franchement quand tu vois le podium à la fin Si le Seum pouvait avoir un visage il ressemblera à ça En Malaisie il va quand même monter sur la première marche du podium Devant Verstappen dans un duel qui a été selon pas mal d'experts Plutôt sympathique à voir Je n'étais pas là Je vous retrouve les images J'espère vous kifferez un petit peu A la fin de la saison Ricardo il finit 3ème Donc sur la dernière marche du podium Et Verstappen 5ème Donc comme tu l'as vu Daniel il a réussi à se ressaisir C'est plutôt pas mal En 2017 ça va encore aller mieux Daniel il va retrouver le podium 9 fois au cours de la saison Soit ses meilleures stats pour le moment de sa carrière Il va remporter le fameux grand prix de Bakou Où il va effectuer cette manoeuvre plutôt cool De triple dépassement sur cette ligne droite Petit point supplémentaire Cette manoeuvre va d'ailleurs lui faire obtenir le prix de l'année du dépassement Je savais même pas que ça existait Mais bon bah cool Père qu'il a une petite statuette quoi Mais malgré son palmarès sympa Trois abandons à la fin du championnat Bah vont le faire descendre à la 5ème place avec 200 points Verstappen quant à lui Bon bah voilà il va poursuivre son ascension Il sera 6ème avec 168 points Pourquoi je te parle beaucoup de Verstappen dans cette vidéo C'est parce qu'il va avoir un impact sensible dans la carrière de Daniel Et c'est important de signifier Verstappen il est bon Et à un moment tu peux dire ce que tu veux Faut arrêter de cracher dans la soupe C'est l'effet Il est bon Et quand on l'a comme équipier La comparaison tu sais forcément qu'elle va arriver Et ça peut être très rapidement anxiogène Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2018 Ça va être un déclencheur de pas mal de choses Qui vont se passer dans la tête de Ricardo Parce que justement en 2018 Ça va être la dernière saison chez Red Bull pour Daniel Il va commencer avec une 4ème place à Melbourne Et remporter sa 6ème victoire de Grand Prix en Chine Rappelez-vous il y a quelques secondes je vous parlais de la compétitivité au sein de l'écurie Red Bull Et bah c'est ce qui a fait qu'à Bakou la rivalité Et bah la nuit à l'équipe Les deux voitures elles se percutent Et provoquent un double abandon de Red Bull sur cette course Et même si ces rivalités on sait qu'elles existent au sein des écuries Bah c'est quand même dommage d'en arriver avec de 1 une perte financière Et surtout une perte de points Bah voilà c'est compliqué Il va quand même se rattraper parce qu'il va remporter enfin le Grand Prix de Monaco Il était temps de revenir sur cette première marche du podium Et enfin d'avoir une vengeance sur cette deuxième place en 2016 Mais comme je te l'ai dit tout au début de cette partie Ricardo il va surprendre le monde de la F1 En décidant de ne pas rester chez Red Bull pour la saison 2019 Et plutôt de partir chez Renault Ce qui donnera encore une fois j'adore la passer C'est cette magnifique scène awkward dans Drive to Survive Il faut quand même dire que Christian Horner il a négocié avec lui Parce qu'il va avouer qu'il avait proposé à Daniel Le même niveau de rémunération qu'à Verstappen Ça en accord avec Dietrich Matéchiste Qui voulait que les pilotes ils se sentent bien au sein de l'écurie Mais je pense à ce moment là que Daniel son seul vœu C'était de performer et surtout de s'émanciper de Red Bull La fin de cette saison on va pas s'attarder dessus Parce qu'elle va pas être ouf Il va terminer à la 6ème place du classement avec 170 points Alors que Verstappen il va finir 4ème Et voilà donc Ricardo qui selon moi a fait sa première fausse note En partant chez Renault au côté de Nico Hülkenberg Je pense que sa décision elle est motivée clairement à cause de son égo Parce qu'il voulait performer mais il voulait pas de compétitivité intra-écurie Mais bon voilà allez c'est parti pour cette nouvelle aventure Nous voilà donc en 2019 chez Renault Daniel il est plat d'espoir à ce moment là Sauf que tout va pas se passer comme prévu Parce que malgré la fierté de Cyril Habiboul à avoir récupéré Ricardo Il va lui donner une voiture qui a des sacrés soucis Et qui va causer quand même pas mal d'abandons Notamment au Grand Prix d'Australie, de Bahreïn, de Bakou en Russie Cette meilleure place cette année, 4ème en Italie Il va finir cette saison 9ème avec 54 points Je vais pas encore une fois m'éterniser sur toutes les stats Mais tu vois bien qu'il y a quand même une certaine désillusion à ce moment là Et surtout n'oublie pas ce point Daniel s'il est venu chez Renault c'est parce qu'il a envie de gagner Et c'est pas pour retourner dans une galère S'il a quitté Red Bull c'est pas pour finir en fond de tableau Et donc à la surprise générale Et peut-être à la satisfaction de Christian Honor à ce moment là Il va quitter Renault pour McLaren en 2021 Et là c'est quand même intéressant parce qu'il va annoncer ça Avant le 1er Grand Prix de la saison 2020 Cause Covid Et donc il lui est resté quand même sa 2ème saison chez Renault à finir Elle va se passer en fait plutôt bien Il va finir 4ème en Belgique Mais aussi lors du Grand Prix de l'Eiffel sur le Nürburgring en Allemagne Il va finir 3ème derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen Cette victoire elle est quand même intéressante Parce qu'il va offrir à son écurie son 1er podium Depuis son 100ème obtenu par Naked Steel en 2011 Il va obtenir un nouveau podium en Emilie Romagne Il va à Abu Dhabi glaner le petit point bonus du meilleur tour en course Merci les gars, c'était une bonne façon de le faire Merci Daniel, il a été très, vous savez, très dense et short à la même temps Il termine à la 5ème place du classement des pilotes avec 119 points inscrits L'analyse là-dedans que j'essaye d'avoir C'est est-ce qu'il aurait pas dû laisser une saison de plus à Renault pour arriver à performer ? J'en suis pas sûr Mais la réalité c'est est-ce qu'au bout de 2 saisons quand on change d'écurie comme ça On peut être à son maximum de ses capacités ? Pas sûr En tout cas donnez-moi votre avis en commentaire Et surtout quitte à prendre quelques secondes pour écrire ton avis N'hésite pas à t'abonner et comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos Ça peut être sympa Donc Ricardo, il s'échappe de chez Renault pour une nouvelle écurie Nouvelle écurie, nouvelle voiture, nouveau comportement sur le circuit Et en étant honnête avec les recherches que j'ai fait, bah il arrive pas à s'y faire Sur 13 courses, il ira en Q3 que 5 fois Et surtout au niveau des perfs, il ira pas plus loin que la 5ème place En plus, petit détail qu'il avait peut-être pas vu venir Il va à nouveau être mis en compétition avec son équipier Donc Lando Norris Et le problème c'est que celui-ci, il va littéralement lui mettre un tronc niveau perf Il va le dépasser très souvent en qualification et en course A la fin de la saison, Norris il va finir 6ème avec 160 points Et Daniel 8ème avec 115 Attention ça veut pas dire qu'il est pourri non plus Parce qu'il va même offrir quand même une victoire à son écurie à Monza Et là où c'est intéressant, comme pour Renault, c'est que c'est leur première victoire Une victoire depuis celle de Jenson Button au Brésil en 2012 Il aime bien Daniel redonner un petit peu goût à la victoire à ses écuries Bon, ce qu'on va quand même dire, c'est qu'il a été bien aidé par les mauvais arrêts au stand de Michael Verstappen Et Lewis Hamilton Mais aussi par le raccrochage Là où ça fait mal, c'est que cette 8ème victoire, elle intervient 67 Grand Prix après la précédente Au Grand Prix de Monaco en 2018 Et donc comme je le dis, McLaren, ils vont fêter par ailleurs un doublé avec la 2ème place de Lando Norris Ce qui ne lui était plus arrivé depuis 11 années Là où je me permets encore de donner mon avis, c'est que je pense que suite à ces déclarations Bah Daniel il se dit, ça y est, le nouvel envol de ma carrière, c'est parti Et il va déclarer, j'en avais marre d'avoir été nul toute l'année et je me suis dit, ouais, allons-y Et pour McLaren, ça faisait 9 ans Je pensais que 3 ans pour moi était déjà une longue traversée du désert Avoir pu contribuer à interrompre cette série et à aider à mettre un sourire sur le visage de chacun dans l'équipe C'est ce qui me rend le plus heureux Et bah c'est beau Daniel et j'espère franchement que cette histoire, elle va te rendre très très heureux Parce qu'en 2022, il va falloir compenser Il va passer totalement à côté de sa saison en inscrivant 37 points Et en finissant 11ème Mais qu'est-ce qui t'arrive Daniel ? Et ça va pas être le seul problème parce que suite à ça, il va être licencié avant la fin de son contrat Prévu normalement jusqu'en 2023 Et c'est Oscar Piastri qui va le remplacer Notons quand même que Gunter Steiner, il lui a fait une offre pour qu'il rejoigne As Mais Daniel, après quelques petites réflexions, il s'est dit que c'était mieux de retourner chez Red Bull Racing En tant que 3ème pilote Je pense honnêtement qu'on voit à quel point il a été mal conseillé dans cette deuxième partie de sa carrière En vrai, je vais pas faire le puriste Daniel Ricardo Moi, je l'ai découvert avec ses frasques dans Drive to Survive Mais en faisant mes recherches pour faire cette vidéo la complète possible Et bah en fait, ça confie en juste que je pensais déjà A quel moment dans ton plan, tu peux faire autant de conneries Et au final, te rendre compte que t'as eu tort Et vouloir recommencer tout en bas de l'échelle A te dire, hé, j'aimerais bien revenir chez les grands Ce qui nous amène à cette nouvelle période de sa vie Nous voilà en 2023 Et, bah il est 3ème pilote Donc il a pas de baquet Mais on va pas se mentir, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever C'est son capital sympathie Qui va encore une fois le sauver Parce que chez les pilotes actuellement, il y a un certain Nick DeVries Qui n'est finalement pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui dans la discipline Et donc on va appeler Daniel pour le remplacer à partir du Grand Prix de Hongrie Mais le souci c'est qu'en août, lors des essais, il va se casser le poignet La chance, des fois, elle passe par là et elle a pas envie de te voir C'est ce qui va amener Liam Lawson à le remplacer Et son remplacement, il va bien se passer Même s'il va marquer que 2 points pendant l'absence de Daniel Bon, bah voilà Il va reprendre son volant lors du Grand Prix des Etats-Unis Et il va se classer 15ème Au Grand Prix du Mexique, il va prendre quelques points en terminant 7ème Ce qu'il faut retenir à ce moment là, c'est que Red Bull et AlphaTauri Ils lui en tiennent pas rigueur Parce qu'il revient de blessure Donc c'est sûr que c'est un petit peu compliqué de revenir au niveau de ta compétitivité directement Sauf que là, on arrive à cette année en 2024 Et clairement, c'est l'heure des comptes À un moment, il faut montrer que t'es là Et c'est quand même un dur retour à la réalité qu'on voit se passer actuellement Parce que malgré ce que Daniel a dit et toutes les promesses qu'il pouvait balancer Bah aujourd'hui, il n'y a rien qui se réalise Si on le compare un petit peu à son équipier Tsunuda À Bahrain, il est 14ème en qualif Et Tsunuda 11ème Et il va finir 13ème À Jeddah, il est 14ème en qualif Et Tsunuda 9ème Au niveau des résultats de course 12ème à Melbourne Et 7ème pour Tsunuda Et au Japon, bah on l'a pas vu beaucoup Parce qu'il finit DNF En vrai, aujourd'hui, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens Et je vois pas beaucoup de solutions À part si d'un coup, il a une espèce d'éclair de puissance Ou de génie La réalité de pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo C'est que malgré que Daniel Ricciardo Il me fasse délirer au travers de Drive to Survive Et de tout ce que j'ai pu trouver sur lui Bah contrairement à Carlos Sainz Quand j'ai fait son analyse Qui pour moi est encore en train d'évoluer à fond Et un énorme potentiel qui va peut-être arriver Pour moi, Ricciardo, il a passé le point de non-retour de sa carrière Il a voulu prendre son indépendance en partant de chez Red Bull Alors qu'il aurait pu simplement collaborer En plus, il y a un truc qui est important C'est que je pense qu'il voit le temps passer Et qu'on imagine facilement Qu'il aura pas la longévité d'un Alonso Qui a clairement pas envie de quitter la F1 Surtout avec la prolongation de contrat qu'il a signé Et je pense que c'est là une des plus grosses erreurs de Daniel C'est qu'il a voulu être compétitif ailleurs En oubliant qu'il allait peut-être avoir besoin d'un temps d'adaptation Pour s'habituer à ses nouvelles voitures Mais là où je trouve que c'est encore plus violent C'est qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de période charnière au niveau de la F1 Qui va peut-être annoncer la fin de Daniel Ricciardo La grille de la F1, aujourd'hui, elle va évoluer Malheureusement ou heureusement Ça c'est à toi de choisir et à le dire en commentaire Mais il y a énormément de pilotes qui vont montrer l'écrou pour accéder à la F1 Commençons juste par Liam Lawson Qui a clairement envie de remonter dans une monoplace Il y a aussi Birman récemment chez Ferrari Et je parle même pas des gens qui sont en train de se battre en F2 Pour aussi espérer avoir un baquet La réalité, encore une fois, tu peux donner ton avis en commentaire C'est est-ce que c'est normal aujourd'hui d'avoir un Ricciardo sur la grille de F1 Alors qu'il y a autant de potentiel en attente Certes, Netflix, ils vont pas être contents Et moi non plus Parce qu'on aime tous un Ricciardo to survive Il a une personnalité qui est attachante Mais il faut aussi savoir accepter qu'en Formule 1 Il n'y a que 20 pilotes dans cette catégorie Et donc si t'es pas au niveau, il faut laisser ta place Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu Qu'est-ce que vous pensez du parcours de Ricciardo ? Est-ce qu'il a encore sa place en F1 ? Est-ce qu'il faut lui laisser encore une chance ? Ou alors est-ce qu'il faut simplement qu'on le remplace ? N'hésitez pas à le dire en commentaire Abonnez-vous à la chaîne Je sais, je le répète, mais ça m'aide beaucoup Comme ça vous voyez les autres vidéos si ça vous plaît Mais surtout, ça fait grossir un petit peu tout ça Et ça me permet de faire encore plus de choses pour vous Et puis j'espère qu'on se retrouvera rapidement Pour la prochaine vidéo Allez, ciao, ciao !